Bonjour mes lumières, comment allez-vous ce matin ? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale collective et intemporelle. Je bafouille un peu, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert la bouche pour parler. Je suis réveillée depuis longtemps mais j'ai mis du temps à parler. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Ben oui, des fois je pratique un peu le silence, ça fait du bien, surtout que je profite quand mes enfants dorment en fait. Et donc voilà, je suis ravie d'être là et j'espère que tout le monde a pris son café, il y en a beaucoup qui sont au travail. Moi je reprends mon deuxième café là et j'étais en train de faire le ménage et on m'a dit, ben non tu feras le ménage après. Je me dis, ok d'accord, je ferai le ménage après. Donc me voilà, me voilà. C'est bizarre ce matin, moi je me sens bizarre. Vous me direz pour vous mais moi ce matin, voilà, je parle d'aujourd'hui, mercredi 11 septembre. Alors, je me sens bizarre, voilà. Outre le fait que le 11 septembre ce soit une date historiquement pas jolie. Mais, ouais c'est un peu lourd je trouve, c'est un peu lourd. Puis en plus il fait pas beau, alors je pense que ça doit pas m'aider non plus. Elle va pas boire d'un temps, d'un temps, d'un temps. Alors, allons voir ce qui est liquide pour vous. J'ai une tension dans le dos. Alors, on va voir. Alors, j'ai retrouvé ma féminine au fait. J'ai lancé un avis de recherche énergétique. Je dis, s'il vous plaît, elle est où ? Dans quel jeu de cartes ? Je l'ai encore paumé et tout. Ben, si, je la retrouvais ce matin. Elle était bien cachée dans le Dorine Virtue. Vous me direz, elle était bien. Mais ça va. Elle aurait pu être cachée dans un autre oracle. La féminine qui est cachée dans un oracle complètement, totalement dédié à l'amour. Moi je dis, ça a son sens. On parle d'abondance. De chance. Ça commence bien en tout cas. De libération. Prise de tête. Ah, ça devient moins drôle. Quelque chose de lourd. Ça fatigue un peu. C'est redondant, j'entends. Ça revient. Et la dernière, pour le moment, on parle de conflits. Là, j'entends des amis, donc l'abondance, mais j'en vois, je vois un entourage. Il y a des amis qui vont être d'une grande aide. Avec la chance, là. Il y a des amis qui vont être d'une grande aide. Pour une libération. Sortir de quelque chose de lourd et de conflictuel. Là, les deux, là. C'est pas beau. On va commencer par là d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui veut se barrer, là. On a besoin de partir de là. C'est vrai. Il y a une personne, apparemment, qui est rentrée en pleine guérison, là. Il y a quelqu'un qui veut s'enfuir, quitter une situation lourde et conflictuelle. Quelque chose qui lui prend toute son énergie. On a quelqu'un qui veut partir, là. J'entends qu'il veut fuir. On va faire à l'envers, là. Ouais, alors peut-être que la libération, elle a commencé cet été, là. Ouais, j'entends encore des amis, là. Il y a un entourage, là. Qui va être une sacrée chance pour quelqu'un. Ouais, parce qu'ils vont lui apprendre des choses. Oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai fait dans ce sens-là, mais ça me semblait... Ils vont lui apprendre des choses. Cette personne, cette amie loyale, là, enfin, cette personne fidèle, là, qu'on a envie de caresser, là. Depuis cet été, là, c'est quelqu'un qui prend la tangent par rapport à des situations lourdes et conflictuelles. C'est quelqu'un qui s'éloigne de quelque chose de lourd et de conflictuel. Et c'est des gens qui sont autour de lui ou d'elle qui vont l'aider, dans le sens où ils vont lui apprendre des choses qu'il ne savait pas, qu'il ou elle ne savait pas. Il va apprendre des choses qui vont le... voilà. C'est là que ça va commencer. La guérison. Non, non, apparemment, on va venir lui parler, hein. On va venir lui dire, ouais, on va lui apprendre. Il y a des amis qui aident. J'entends divulgation d'informations. Ouais, il y a quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à tout ça, hein. Maturité, sérénité. Il y a quelqu'un qui vraiment prend de la hauteur par rapport à tout ça. Non, mais c'est quelqu'un qui prend son temps, là, avec la montagne. C'est quelqu'un qui voit les choses comme des obstacles qu'il ne peut, qu'il ne peut ou qu'elle ne peut surmonter. On en a encore dans un truc comme ça, quoi. C'est trop, c'est dur. Il y a un engagement qui prend fin, là. Il y a une fin de cycle sur un engagement. On va voir, hein. C'est dingue, hein. Vous avez vu ? On a la fin et le renouveau. C'est ouf, hein. C'est, euh, waouh. Ça me fait frissonner les joues, moi. D'accord, donc la dernière, s'il vous plaît. Encore une, vous me dites, ok. Ouais, c'est pas de... Ouais, c'est un sacré choix, hein. Quelqu'un qui est très... Très méticuleux, on dit. Il y a du changement qui arrive, hein. La personne, là. Vous ou l'autre. Je serais tentée de dire l'autre, hein. Mais la personne, là, elle va arriver à devoir faire un choix. Entre prendre totalement un nouveau départ. Quelque chose, voilà. Et, euh... Mettre fin à un certain cycle, euh... D'engagement qui va nulle part. Mais, euh... Si on a sorti les deux cartes, là, Et avec le choix autour, Le choix au-dessus, c'est que... Soit cette personne, elle prend totalement un nouveau départ. C'est-à-dire qu'effectivement, Elle se tire, elle se barre, Elle lâche tout. Vraiment tout. L'engagement, la famille, les amis, le tout. Soit cette personne, elle met une fin, une clôture à ce cycle tel qu'il est en ce moment. C'est-à-dire que, si ça ne va pas, en ce moment, Lâche... Lâche... Comment dire ? On détermine ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas. Et on met fin à ça. C'est aussi une fin de cycle pour un engagement. C'est-à-dire que les choses évoluent, les choses changent. On ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. C'est-à-dire que les choses, voilà, se transforment. Là, c'est vraiment... On arrête tout. Mais c'est quand même par rien qu'elle tombe les deux cartes en temps. Il y a un grand changement qui se prépare par rapport à la décision que cette personne très intelligente va prendre. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui est soit très seul, soit se sent très seul. Mais t'as vu que... Il y a quelqu'un qui a besoin de partir en voyage, là. Soit c'est quelqu'un qui a besoin de partir en voyage, ça c'est quelqu'un qui est parti en voyage. Là, c'est du voyage, là. Quelqu'un est parti en voyage. Pour souffler. C'est quelqu'un qui a appris des choses. Et cette personne, elle a eu besoin de s'éloigner de tout ça. Alors, on va continuer. C'est parti. Ouais. On a quelque chose de malveillant, là. Il y a un cadeau à offrir ou recevoir. Je ne sais plus lequel des deux c'est. Il va falloir que j'écrive dessus, ce sera mieux. Je vais écrire. Je ne sais plus. Offrir ou recevoir. Attendez. Ouais. C'est vous qui allez offrir un cadeau. 11-22. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Parce que là, entre la malveillance et le cadeau que vous allez offrir. En fait, vous allez apporter quelque chose à quelqu'un. C'est peut-être un cadeau physique, comme ça peut être un coup de main, comme ça peut être, voilà, un soutien par juste une présence. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va être reçu, comme étant un cadeau. D'accord. On a la ville. On peut avoir aussi une progression. Vous voyez avec les histogrammes, là, qu'on apprend à l'école, là. 1, 2, 3. On peut avoir ça, mais c'est plutôt la ville, là. Quelque chose de plutôt citadent. Des démarches. Des papiers à remplir, des choses comme ça. Peut-être qu'on veut déménager. Vous en faites pas, c'est mes gosses derrière. C'est mercredi, ils font la fête. Ils ont passé une salle de nuit, en plus. Donc là, ils rattrapent. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de célébrer quelque chose, là. Il y a des démarches à faire, en vue d'une célébration quelconque. C'est de la progression, là. C'est pas la ville. C'est de la progression. Il y a des choses qui avancent. Et ça va être la fête. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine, là. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la fin. On veut célébrer la fin. C'est trop. L'été, hein. Bon, ça revient à l'été, hein. Je sais pas ce qui s'est passé cet été pour certains, mais, euh... Il y a eu des trucs. Ouais, ouais, il y a eu des choses. Donc, on veut célébrer la fin. Apparemment, ça a été plus vite que prévu. Quelque chose est arrivé plus rapidement que prévu. Ça devait prendre peut-être plus de temps, mais ça s'est fait plus vite que prévu. C'était des démarches pour rectifier une certaine erreur de parcours. Un certain accident de vie. Un accident de vie qui ne donnait plus rien dans un foyer. D'accord. Donc, en fait, il y avait un foyer dans lequel, en fait, il ne se passait plus rien. C'était le vide intersidéral. C'était le désert, en fait. C'était... Et, en fait, il y avait des démarches, en fait, par rapport à ce foyer. Il y avait des choses à régler, qui étaient en pleine progression par rapport à ce foyer. D'accord. Oui, il y a une situation, excusez-moi, financière, là, qui avait rendu quelqu'un complètement malade. On s'était rendu... On célèbre ce truc, mais on s'était rendu malade pour de l'argent. Vraiment. Donc, apparemment, il y a des choses... Cette histoire... Alors, l'hiver dernier, il y a eu vraiment la fin de cette chose, de ce truc. On me dit aussi qu'il y a une célébration qui est gelée depuis l'hiver dernier. Quelque chose de protégé, un saut. Contrat protégé. Il y a un truc qui est en attente depuis l'hiver dernier. Il s'est passé quelque chose qui a gelé un contrat depuis l'hiver dernier. Quelqu'un s'est rendu malade par rapport à de l'argent. Aujourd'hui, cette personne, c'est comme si elle avait gagné. Elle veut célébrer la fin de quelque chose. Et la fin est arrivée de manière inattendue, rapide, soudaine. Donc là, on vous parle de faim, de rapidité. Peut-être par rapport à un enfant, une fille. Ou alors avec une femme immature. Femme qui, voilà. Quelqu'un, polarité féminine immature. D'accord ? Donc il y avait un foyer dans lequel... Déjà, on n'était pas dans le bon apparemment. On n'était pas dans le bon, puis en plus, ça ne donnait plus rien. Ça ne donnait plus rien. Et on était en train de se rendre malade pour de l'argent. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est fini. Seulement, il y a un contrat qui a pris du retard. Bagarre pour de l'argent. Violence, attaque. Bagarre pour de l'argent, quoi. Il faut le faire. Des trucs de fric, quoi. Dans une famille, on nous dit, un foyer, une famille. Ah ouais, non mais les gens, vous n'êtes pas bien. Il y a des gens qui se sont bien rendus, mais bien malades, là. Ouais. Ouais, on a eu besoin de repos suite à ça. Il y a la personne, là, qui a subi ces attaques, là, et qui a été suffisamment impacté pour en tomber malade. Déjà qu'on n'était pas bien, là, par rapport à des histoires de fric. Là, on s'est vraiment fait rentrer dans l'art. Cette personne, elle a eu besoin de repos. Ouais, une polarité féminine, un peu... Elle a un peu... Voilà, quoi. Ok, donc des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui parle, on me dit. Cette polarité féminine, elle parle beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas trop dans la confiance. C'est quelqu'un qui est un peu plus dans les... C'est quelqu'un qui joue dans le cachet, quoi. Ouais, enfin... Il y a une espèce de dualité entre quelqu'un de... Quelqu'un qui est censé être âgé, mais qui peut se conduire comme une gamine. Comme quoi, là, ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un d'âgé, mais c'est quelqu'un qui se conduit comme une gamine. Une femme qui se conduit comme une gamine. Voilà. C'est une femme qui parle beaucoup. Oui, 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 oui. Elle parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance. C'est quelqu'un qui fait des trucs en bas-feuille, comme on dit chez nous, tu vois. C'est... Ouais, c'est quelqu'un qui, voilà... C'est genre, je ne sais pas ce que je veux, je boude, quoi. Ça ne se passe pas comme je veux, je boude. Bah, c'est ça, là. Alors que ce n'est pas un comportement dont on s'attendrait d'une femme d'un certain âge. Ouais, la personne qui s'est fait attaquer, qui est tombée malade, qui a eu besoin de repos, là, c'est quelqu'un qui s'est mis à réfléchir de manière intense. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est jeté à corps perdu dans le boulot. Bon, bah, apparemment... Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est jeté à fond dans sa carrière professionnelle. Là, je vois des tests. Il y a quelqu'un qui a dû se démener pour passer, je ne sais pas, moi, des concours, des choses comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui a dû, qui a peut-être passé des concours. C'est quelqu'un qui s'est concentré sur lui ou sur elle et sur sa carrière, en fait. Mais dans son entourage, là, bah, on vous dit que c'est la fin, hein, avec cette personne, hein. Ça s'est fait de manière assez brutale et inattendue. Ça a été soudain, hein, le clap de fin avec cette personne immature. Mais c'était quelqu'un qui, apparemment, prenait bien la tête, quand même, hein. Il y a eu beaucoup de tristesse. Ah non, là, c'est le soir. Non, non, c'est pas la tristesse, il y a de l'espoir. Arrénée du soir, espoir. On a une reprise d'espoir, là, depuis le printemps. Il y a quelqu'un qui reprend du poil de la bête depuis le printemps. Un monsieur qui est assez fatigué, hein. Brun, peut-être. Vous verrez. Comme je le dis, moi, en tant que femme noire, j'ai vraiment du mal. Avec les blonds, les bruns, les yeux bleus, les yeux verts, les... Ça n'a pas d'intérêt et d'importance pour moi. J'espère que vous comprendrez aisément. Sinon, bah, tant pis. Voilà. Je suis même pas sûre que mon cerveau va s'ouvrir à ce genre de choses, parce qu'en fait, moi, je m'en fous. Ouais. Alors. Excusez-moi. Il y a un masculin qui est fatigué, là. Ouais. Et c'est un masculin qui va avoir soit besoin d'un coup de main, soit vous tendre un coup de main. Et comme on a eu le cadeau à la coupe, je pense que c'est un masculin qui va avoir besoin d'un coup de main. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous, hein. On vous dit qu'il y a de l'espoir, hein. Mais cette personne, elle est fatiguée. Et, euh... Pour que ça bouge, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de... C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un coup de main. Vous êtes loin d'un de l'autre, apparemment. Ce masculin, là, ça a été sympa, hein. Voyons, vous vous a éloigné avec des choses pas jolies. D'accord. Bah, oui. Sinon, c'était pas drôle. Pour mettre du gel sur un seau protégé, sur un contrat protégé, ça se fait pas avec des trucs de tous les jours, hein. Voilà, hein. Faut y aller avec, euh... Avec l'artillerie lourde, on va dire. Et c'est quelqu'un qui... C'est la personne qui a fait ça, ce masculin. C'est quelqu'un que... Ce masculin estime être un ami, une amie. Quelqu'un qui compte pour lui, hein. Quelqu'un qui l'estime, euh... Ouais. C'est quelqu'un en plus envers qui, cette personne, avait une certaine... Un certain amour, en fait, hein. Pour les histoires d'espoir, là, depuis le printemps, c'est parce qu'en fait, on se sort d'une situation difficile et que les choses avancent. Là, il y a quelqu'un dans l'entourage de ce masculin, que ce masculin aime beaucoup cette personne, s'il est un traître ou une traîtresse. On vous dit que la paix arrive. La paix sur le serpent. Ça va se balayer. Ça va se balayer. Mais là, il y a un traître ou une traîtresse. Voilà. Vous allez faire un cadeau à cette personne. Meilleure carte du jeu. Tout va bien se passer. Il faut juste qu'il y ait des choses à régler, là. Et vous allez aider ce masculin à régler ce qu'il reste à régler. Il y a un traître russe dans l'histoire, ici, là. C'est quelqu'un qui est très proche de ce masculin. C'est comme si on avait terminé avec cette... Alors, c'est peut-être cette femme, hein, qui est d'un certain âge, mais qui se conduit... Donc, il y a des réactions gamines. Des réactions immatures, on va dire. Pas des réactions gamines. Des réactions immatures. Et, euh... J'entends mère. Mère. Une maman, apparemment. Une maman. Mère. Alors, peut-être que c'est une maman, ou peut-être que c'est une femme qui a des enfants. Enfin, bon, bref, en tout cas, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui est à fond sur le pognon. On a vu, hein. C'est quelqu'un, en fait... Le confort matériel, là, même si ça rend malade, hein. C'est quelqu'un qui, euh... L'argent d'abord, excusez-moi. J'ai enfin trouvé le truc pour tous nous soulager, là, en famille, de l'allergie qui est en train de nous prendre, là. Donc, on s'en sort, mais il y a encore des restes. C'est pour ça que j'ai pas posté hier soir, parce qu'hier soir, on était tous K.O. Les bébés et moi, et en fait, euh... Je suis partie, donc je suis partie à la pharmacie, j'ai shooté tout le monde, et en fait, on a été tous au coucher. Donc, du coup, j'avais pas la force hier soir. Donc, ça se trouve, j'en ferais peut-être qu'une aujourd'hui aussi, hein. Je sais pas, hein. Mais, euh... Moi, d'abord, hein. Vous êtes d'accord ? Ouais, ça va bien se passer. On me dit que, de toute façon, quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. C'est, c'est, voilà. C'est la carte bleue dans le béline, vous savez. C'est la même. Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Bah, ouais. Mais oui, mais oui. On me dit arrête. D'accord ? Ok, j'arrête. Je vais chercher la... Genre, Karen, tu vas chercher la... Alors qu'on t'a dit que ça va bien se passer. Que vous allez... Qu'il y a deux... Les deux polarités, là, vont se retrouver. Il y a des choses qui sont à terminer. Il faut se donner un coup de main. Toi, tu sors des belles cartes comme ça et tu vas encore aller fouiller encore. Ça suffit, on t'a dit. Voilà. C'est un peu ce que je me suis pris comme soufflante. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Euh... Non, mais moi, j'ai pas envie de fouiller plus, en fait. On va aller regarder ce que cette personne, elle, pourrait avoir à vous dire. On prend lesquels ? Les bleus ? Les noirs ? Oh là là. Allez, on va prendre les noirs. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle, pourrait avoir à vous dire ? Ouais, c'est quelqu'un qui, apparemment, a beaucoup, beaucoup de désirs pour vous. Hein ? On vous dit que c'est quelqu'un qui se sent seul, mais ça, je vous l'avais dit. C'est quelqu'un qui, seul ou accompagné, en tout cas, se sent très seul. Cette personne, elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à vous parler et à être sincère avec vous, à vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il ou elle n'arrive pas à vous parler de manière sincère et à vous dire la vérité. Il y a un blocage entre cette personne et vous au niveau de la communication. Hein ? C'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes trop gentille, trop gentille. Que, au vu de ce qui s'est passé dans son histoire, eh ben, c'est quelqu'un qui ne vous mérite pas. En fait, c'est vous le cadeau. J'entends que je suis un cadeau. C'est vous le cadeau, en fait. Vous allez offrir un cadeau à quelqu'un, mais en fait, c'est vous le cadeau. Cette personne vous considère comme un cadeau. C'est la personne... Il y a vraiment un problème de communication chez ce masculin. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler. On vous dit qu'il y a de l'espoir, mais je pense que vous allez vraiment devoir lui donner un coup de main sur ce qui est de la communication. Il y a des choses qui ont dû être faites, là, au niveau de la communication entre vous. Peut-être qu'on vous empêche de vous parler correctement. On vous empêche d'avoir des communications, soit d'avoir des communications tout court, soit d'avoir des communications saines. Cette personne vous dit qu'elle ne supporte plus la situation. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à comprendre le désir sexuel qu'il ou elle éprouve pour vous. Vraiment, c'est très compliqué pour cette personne. C'est très, très intense. Et cette personne, elle a beaucoup de mal à gérer et à comprendre ce désir. C'est quelqu'un qui vous dit que vous le méritez sûrement mieux que lui ou elle. Bon, on a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, là. Bah oui, les gens qui vous sortent des trucs comme ça, c'est parce que... Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment en souffrance, qui a beaucoup de mal, parce que c'est quelqu'un qui se demande si un jour, il ou elle arrêtera de souffrir. C'est quelqu'un qui a vécu des choses dures, hein. Cette personne se demande si un jour, ça va changer. Si sa situation va changer. Est-ce que ça ira mieux, en fait ? La dernière. Je ne peux pas faire ça pour le moment. Je ne peux pas te rendre heureux ou heureuse. C'est trop. Il y a quelqu'un qui ne gère pas, là. Il y a un masculin qui ne gère pas. It's too much. Mais, on vous dit la paix sur la malveillance. Donc, ça, vous, 31-31, voilà. Vous ne vous inquiétez pas de ça. Je pense que là-haut, il s'en charge. Limite, je suis en train de me dire, je l'ai plein. Parce que quand c'est là-haut qui s'en charge, ah bah, c'est pas beau à voir, hein. Oh là là. Alors, moi, je ne souhaite pas de mal aux gens. Mais, quand je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des comportements vraiment moches, et je ne parle pas de trucs de la vie de tous les jours, genre d'assassinat, de machin, etc. On reste sur une chaîne sentimentale, s'il vous plaît. Ne faites pas d'amalgame. Je sais ce qui se passe en dehors du domaine sentimental dans la vie de tous les jours, mais je ne ramène pas ça ici. Ici, on parle de sentimentale, d'accord, de relation entre personnes qui s'aiment. Ou entre personnes qui ont des sentiments pour l'un et pas pour l'autre, machin, vous voyez, bref. Ici, on parle du cœur. Donc, quand je vois des personnes qui ont joué avec le cœur de un tel, un tel, un tel, une tel, une tel, une tel, une tel, bref, qui ont fait des médisances, des machins, des trucs, parce qu'on envoie tous les jours des gens comme ça dans la rue. Tous les jours et même autour de nous. On n'a même pas besoin de sortir de chez soi pour avoir des histoires comme ça qui nous arrivent dans les oreilles. Bref, donc, quand tout d'un coup, le karma tombe, la rétribution tombe, moi, je ne pleure pas. Moi, je ne pleure pas pour les gens. Je les regarde, je rigole. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu sais comment tu t'es comportée. Je ne sais pas, enfin, tu n'as quand même pas cru que la façon dont tu te comportais, c'était la bonne manière. Tu sais. On est tous conscients de ce qu'on fait. Il faut arrêter. Nous avons dit non, ce n'est pas ma faute. Si, c'est de notre faute. On sait ce qu'on fait. On sait. Quand ça tombe, pourquoi ? Je ne comprends pas ces gens-là. Pourquoi ils pleurent ? Donc là, on parle en général des tirs toxiques, ou des karmiques, ou des machins comme ça. Même si les karmiques, ils ont leur utilité, ils sont là pour une bonne raison. Donc, c'est encore autre chose. Mais les tirs toxiques, là, elles savent très bien ce qu'elles font. Donc, quand le moment est venu de sortir les mouchoirs, moi, je rigole. Je ne vais pas pleurer. Vous rigolez ou pas ? Donc, non. C'est pour ça que je ne peux pas me dire que oui. Ce n'est même pas vraiment... Je me moque. C'est que quand je vois l'univers à l'œuvre, je me dis waouh. Waouh, waouh, waouh. Des fois, je me dis franchement, les gens... Ça, c'est les gens qui ne croient en rien, qui font des trucs comme ça. Parce que quand tu ne crois pas à la puissance du grand tout, à la puissance de ce qu'il y a autour de toi, et que tu fais n'importe quoi, forcément, quand ça tombe après, tu pleures. Donc, tu n'as pas peur. 11h44, regardez bien. Tu ne crains pas ce qu'il y a autour de toi, les énergies qui sont autour de toi. Tu ne crains pas. Il ne faut pas pleurer après. Parce que les gens qui savent, 34, 34, quand on sait, on ne se conduit pas comme ça. On fait attention parce qu'on sait qu'on va payer derrière. Et tu peux te voiler la face 20 000 ans en disant moi, mais moi, je fais des choses bien. Moi, je suis dans la justice. Je suis dans la vérité. Il y en a un qui croit qu'ils sont dans la vérité. En fait, ils ne le sont pas. Et puis, quand ça tombe, ils ne comprennent pas. Ben oui. En tout cas, là, je pense qu'il y a deux... Moi, j'ai senti deux... voire trois personnes dans cette guidance-là qui vont manger chaud. Donc, je rigole d'avance. Voilà. Mes lumières, je vous laisse. Merci pour ce moment passé en ma compagnie. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos messages privés sur ma boîte mail. Merci beaucoup. J'aime beaucoup discuter avec vous. J'aime bien aussi avoir le feedback après les guidances privées qu'on fait, les accompagnements qu'on fait. Parce que ce n'est pas de la guidance. Je vous accompagne sur certaines choses. On parle, on discute, on voit. Donc, j'aime bien avoir le retour. En fait, du coup, c'est cool quand vous me le rendez parce que, ben voilà, je vois où vous en êtes. Je vois où vous avancez. Et puis, ben, des fois, si je vois que ça bloque, je remets un petit coup de tasse. Et puis, voilà. Donc, ça me fait très, très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous fais plein, plein de bisous. N'oubliez pas que si vous voulez chercher à me joindre, il y a ma adresse, mais dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous et de vos énergies. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Amour et lumière sur vous. À la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Je te fais de très, très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.